Les finales mondiales des WorldSkills ont lieu tous les deux ans et cette année, c'est en France que ça s'est passé et plus précisément à Lyon, ma ville natale. C'était donc l'occasion rêvée pour vivre pleinement ce moment de ferveur au plus près des compétiteurs, notamment en ébénisterie, et tenter de vous faire vivre cette aventure au travers de cette vidéo qui, je l'espère, vous fera vibrer à votre tour. Cette compétition est tout bonnement démentielle. Elle regroupe 53 métiers, plus de 70 pays et 1600 compétiteurs dans des domaines aussi variés qu'improbables comme par exemple le câblage de réseau très haut débit ou la mécatronique. L'organisation d'une telle compétition est purement pharaonique, ne serait-ce que pour mettre en place tout le matériel nécessaire pour chaque épreuve, surtout dans des métiers comme les paysagistes avec toute la terre que ça nécessite, les cuisiniers ou la maintenance aéronautique parce qu'ils ont quand même emmené un hélicoptère sur les lieux. Tous ces métiers sont regroupés en un seul et même endroit et couvrent l'entièreté de la surface d'Eurexpo, ce qui est suffisamment rare pour être précisé parce que c'est quand même le plus grand parc d'exposition de France avec ses 140 000 m2 de surface. C'est grand. Mais si nous sommes là, c'est avant tout pour suivre les épreuves d'ébénisterie et surtout celui qui a fièrement représenté la France, j'ai nommé Paul de jeu, donc trêve de blabla. On démarre tout de suite. Bon, je suis avec Lorraine. Salut ! Laure, ébéniste pro sur Instagram. Tu as fini première en régionale et tu as fini quatrième au national. Et là, tu es dans l'équipe de France, du coup ? Oui. Profite de sa présence ici pour qu'elle nous explique un petit peu comment ça se passe au niveau du déroulé de la compétition en ébénisterie parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément quand on vient visiter. Donc là, le plan a été révélé ce matin, c'est ça ? Alors, les experts, ils ont eu accès au plan hier pendant une demi-heure. Ils ont discuté en fait du sujet et après, donc chaque expert a pu en discuter avec son candidat sans avoir le plan juste avec ce qu'ils avaient pu retenir. Et aujourd'hui, donc là, ce matin, les jeunes ont eu une heure d'étude du sujet, donc une heure pendant lesquelles ils vérifient les bois, ils vérifient le débit, ils vérifient donc qu'ils ont chacun exactement tous les bois. Parce que là, tous les bois sont précorroyés à l'avance, on est d'accord ? Oui. Sinon, ce serait beaucoup trop long, quoi. On a les bonnes sections, mais toute la longueur est laissée libre. Ok. Ah, tu vois, il a déjà été découpé le blason. Oui, oui, voilà. Ah bah, c'est le blason de Lyon, en fait. Donc, le blason a déjà été découpé et eux, ils auront juste à l'intruster dans le motif qu'ils vont faire pour la porte. Donc là, ils vont partir pour le démarrage de la compétition. Donc là, à partir de maintenant, ils ont le droit de vraiment couper leur bois. Avant, ils n'avaient pas le droit. Ah, ok, d'accord. Avant, ils avaient le droit de vérifier les cotations, vérifier l'équerrage, la planéité. Et donc, ils n'ont pas le droit d'écrire sur les bois. Et là, à partir de maintenant, ils vont pouvoir couper, coucher. D'accord. Donc en fait, la compétition réellement, une pratique commence maintenant. Donc là, il va sûrement démarrer sur le plaquage de la porte parce qu'après, je vais te montrer, donc tout le monde colle au même endroit, c'est poche sous vide. Et c'est comme les machines, il faut réserver la poche sous vide pour pouvoir y mettre son plaquage quand on veut coller. Donc là, tu as le poste de collage, il y a trois poches sous vide, je crois. Et donc après, comme la réservation des machines, tu réserves ta poche sous vide. Et après, tu viens en coller. Tu vois, il y en a un là-bas, il est déjà prêt, il colle. Sur ce type de compétition, mais pas beaucoup de colle. Pour pas qu'il y ait de remontées par capillarité, quoi. Voilà, collage terminé. Et ça ne fait que 15 minutes. Son panneau est déjà placé. Assemblage, collage. Et pour les collages, il est obligatoire d'appeler des experts pour qu'ils regardent. Notamment, par exemple, pour le caisson, tu as des lamellos à mettre. Et il y en a qui ont l'habitude d'enlever les lamellos quand le lamellos est mal fait. Pour éviter qu'ils collent à plat joint ou ils n'en mettent qu'un ou deux. Et donc là, on est obligé d'appeler les experts pour qu'ils vérifient que l'ensemble de la conformité est là. C'est-à-dire qu'on peut remiter au plan, c'est-à-dire s'il y a 5 lamellos, on met 5 lamellos, quoi. D'accord. Sinon, tu perds des points. Tu perds des points. Partout, 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 tu perds des points. Tu n'as pas les lunettes sur les machines. Tu vois, là, il a des lunettes, des lunettes. Ils ont tous des lunettes. Les lunettes, c'est obligatoire sur les machines. Le casque anti-bruit. Il y a aussi des points perdus pour non-respect des règles de sécurité ou le port des EPI, en fait. Exactement. D'accord. Pareil, si on ne met pas les protections sur les machines, l'aspiration ou le masque quand on ponce, c'est pareil. C'est des points perdus. D'accord. Il faut être hyper multifilieux et rien oublier, quoi. J'ai pris le temps de modéliser le sujet des bénisteries pour que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte. Il s'agit donc d'un meuble à bouteilles en chaîne muni d'une porte à abattants assemblée avec des enfourchements d'onglets en bas et des enfourchements simples en haut. La porte est plaquée avec un raccord en pointe de diamant au centre duquel est incrustée une marqueterie représentant le blason de la ville de Lyon découpée au laser. Le piétement est en croix de Saint-André assemblée à mi-bois. On retrouve un tiroir à queue d'aronde en partie basse et un tiroir à queue droite à l'intérieur du caisson. Le caisson, quant à lui, sera réalisé en MDF plaquée chaîne, alésé et ajouré par le biais de croisillons enchevêtrés assemblés, encore une fois, à mi-bois. Comme vous le voyez, ça représente une charge de travail absolument énorme et les compétiteurs n'ont que, tenez-vous bien, 22 heures pour terminer ce projet. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. La force de l'assemblage est également notée. Ah oui, si ça rentre vraiment en force ou si ça rentre moins facilement. En fait, c'est noté sur trois points, donc on a 0, 1, 2, 3, 3, ça rentre, c'est nickel, c'est vraiment parfait. Ça rentre de manière fluide, sans à-coups. Oui. Deux, il y a des à-coups où il y a une différence de durfait en fait. C'est simple au début et dur sur la fin par exemple. Et après, on a 1, où là vraiment, soit ça force trop, soit c'est trop lâche. Et 0, c'est que ça rentre tout seul ou ça s'enlève. D'accord, ok. Et chaque assemblage est noté sur trois. Et à la fin, après collage, il y a les joints d'assemblage qui sont notés également sur trois. Donc si le joint est nickel, s'il y a des traces de colle ou s'il y a des trous. Je suis avec, j'allais dire Romain Kaufmann, je suis avec Florentin Lansleur, ancien compétiteur. Donc toi, tu as fait quelles compétitions et en quelle année et à quelle place tu étais, etc. Alors j'ai fait la compétition précédente, celle juste avant, celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc c'était la spéciale édition 2022. Ok. Donc j'ai été compétiteur au niveau régional en 2021. D'accord. Et puis après, les championnats de France en janvier 2022, où j'ai eu la chance de finir premier. Et puis après, ça en est suivi les championnats du monde dix mois après, donc en octobre 2022. À Bâle. À Bâle. Ok. En Suisse. Tu as fini ? Cinquième. Cinquième. À chaque fois, je dis quatrième, mais... Les gens pensent que je suis troisième même, mais heureusement, je suis cinquième. Et donc depuis, tu es coach, tu fais partie de l'équipe de coaching qui entraîne les nouveaux compétiteurs pour les années suivantes. C'est ça. Donc tu t'es occupé notamment de Lorraine. Oui. En régional, en national, pardon. En régional et en national. Et là, surtout de Paul de jeu, qui est compétiteur cette année au Mondiaux à Lyon. C'est ça, exactement. En fait, moi, je me suis formé grâce aux anciens compétiteurs. Donc c'est naturellement que maintenant que ma compétition est passée, on fasse en sorte que Paul puisse avoir le niveau qu'il faut pour la compétition. Oui, il y a une entraide qui se fait. C'est ça. Et puis c'est hyper satisfaisant de voir qu'il vit pleinement et que l'aventure continue pour lui. Donc c'est cool. Oui, carrément. On vit l'aventure au travers de lui. Après, c'est devenu un peu une drogue. Oui, puis ça ravive un peu des souvenirs. Oui, carrément. Je suis comme un gamin. Je suis plus stressé que lui, je pense. Qu'est-ce que tu penses du sujet imposé cette année au niveau de difficulté, au niveau de temps de réalisation par rapport à toi, ce que tu as eu en 2022, par exemple ? Le sujet est hyper intéressant. Il est pertinent par rapport à ce sur quoi on s'est entraîné. On estime que Paul est vraiment préparé à ça. Donc il n'y a pas d'immenses difficultés vraiment techniques avec des assemblages qui sortent de l'ordinaire. Le seul souci, c'est que c'est une pièce qui est hyper conséquente en termes de modules, en termes de détails. Et donc on est persuadé que ça ne va pas rentrer dans les temps. Pour personne. Dieu merci, ce sera pour tous les compétiteurs, je pense. À moins vraiment qu'il y en ait un qui décide de tout sabrer pour tout monter. Mais ce ne sera pas un compromis qui paiera. Donc notre but, c'est de faire le maximum. Et ce que Paul ne va pas faire, il n'aura pas le temps de le faire, que ça coûte le moins de points possible. Oui, il y a aussi un juste milieu entre qualité et vitesse, c'est toujours ça. Oui, c'est un peu le problème, c'est que c'est des prises de décision à l'instant T que Paul doit faire. Est-ce qu'il doit passer 10 minutes de plus pour que ce soit plus propre et avoir plus de points ? Ou prendre ces 10 minutes-là pour pouvoir faire l'étape d'après et qu'il n'aura peut-être pas le temps de faire. D'accord. C'est pour ça que c'est une part de chance dans le résultat, malheureusement. Je ne peux que encourager les gens qui viennent nous voir, qui suivent un peu l'aventure. Le soutien… Oui, c'est hyper important de voir qu'on est soutenu, que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et puis le but, c'est aussi de créer un peu des vocations et de donner envie aux plus jeunes de s'engager. Bien sûr. Il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs, il y a beaucoup de classes qui viennent regarder. Oui, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Oui. Et on doute bien que dans les, je ne sais pas, 50 000 personnes qu'on va voir, il y a peut-être notre futur champion du monde français. Et puis plus on touche de monde, plus il y a un vivier important, plus on peut former de jeunes et plus on peut trouver la pépite qui fera la différence. Super. On est content de voir l'animation autour. On va continuer à encourager Paul. Je t'en remercie. Avec grand plaisir. Allez. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas, où tu as un peu galéré. On parlera un petit peu après au niveau du timing parce que c'est vrai qu'au début, enfin même les deux premiers jours, on était persuadé que personne finirait le truc et il s'avère que si. Est-ce qu'on peut avoir ton ressenti par rapport à ça ? Globalement, la pièce, au début, j'ai mis un peu de temps à comprendre les plans à visualiser le truc, mais sinon, franchement, ça allait quand même. Mais du coup, c'est vraiment au niveau du délai où c'était vraiment chaud. Oui, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vrai, beaucoup de trucs et beaucoup de rendus à faire et à imposer aussi. Oui. C'était vraiment compliqué à ce niveau-là. Oui, correction avant collage, etc. Et du coup, par rapport au timing, toi, tu as fini, on voyait à la fin, tu faisais du petit ponçage, tu fignolais, tu cassais tes arêtes, tout ça. Donc là, est-ce que tu as fini vraiment sur le fil du rasoir ou est-ce que tu avais un petit peu d'avance par rapport au… Alors, c'est vrai que le dernier jour, avec l'opening qu'on avait fait avec Florentin, c'est vrai que c'était un peu short. Oui. On avait, je crois, un quart d'heure ou 20 minutes en plus. Ok. Donc, en retard, par rapport à ce qu'on avait prévu, mais j'avais réussi pour la première période à re-gratter ces un quart d'heure pendant la première heure et demie. Et après, il restait donc 1h45, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Et là, par contre, j'avais presque réussi, mais il y avait juste une étape que j'ai pu sauter par manque de temps, mais sinon, j'étais assez bien quand même dans le temps, donc c'était cool. Est-ce que tu sais si, parce qu'à la fin, il y avait quand même pas mal de meubles qui étaient montés, est-ce que tu as su qui avait réellement fini ? Bon, à part le premier de Taipei, par exemple, et à part, je pense que Elmar avait fini également, et le chinois. Après, je n'ai pas trop vu. Ouais. On n'a pas forcément eu le temps, c'est parti directement en correction. Ouais, ok. Et depuis, je n'ai toujours pas revu ma pièce, donc... Ah oui, ta pièce, du coup, ta pièce, c'est resté là-bas pour l'instant ? Et là, pour l'instant, elle a été récupérée, donc elle est au centre de formation à Lyon des compagnons. D'accord. Je l'ai récupérée là, semaine prochaine. Ok. D'accord. Mais sinon, globalement, je pense qu'on était bien 5, 6 ou 7 même à avoir plutôt terminé. Après, je pense qu'on avait tous un peu raté des trucs et oublié des trucs pour terminer. Ouais. Mais sinon, globalement, je pense qu'on était 5 ou 6, quoi. Ça, c'est vraiment impressionnant, sincèrement. Moi, je suis en admiration devant la combinaison entre rapidité et précision extrême, en fait. C'est vraiment... Instinctivement, ce n'est pas compatible, tu vois. Bah, en théorie, non. Voilà. Donc, ça, c'est un truc de fou, quoi. Au niveau du nombre de points, moi, j'ai regardé sur le site des WorldSkis, je me suis rendu compte que c'était ultra serré parce que le premier a eu 750. Alors, il me semble que c'est sur 800 points maximum, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais. Toi, tu es juste derrière à 742. Ensuite, le chinois à 741 et le suisse, Elmar à 740. Ça ne se joue à rien, en fait ? Bah, là, ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Après, je ne sais pas trop. On n'a pas encore le détail de notre. Mais après, globalement, apparemment, même le Taïwanais a quand même fait des erreurs. Donc, globalement, on a tous fait, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton ressenti, pour le temps que tu as pris sur tes vacances. Et je te souhaite bonne continuation. Merci. Et peut-être qu'on se recroisera à l'occasion. Merci beaucoup. Salut. Comment ne pas être en admiration devant une telle maîtrise ? Même le dernier des cyniques serait impressionné par les performances de ces jeunes qui, pour rappel, ont tous moins de 23 ans. Rendez-vous compte. 23 ans. Les mecs, ils sont dans des compétitions internationales. Enfin, je ne sais pas. C'est incroyable. Je tiens à remercier les copains Florentin et Lorraine pour leur temps et pour leurs explications sur le déroulement de cette compétition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. J'attends, comme d'habitude, vos retours dans la section commentaires. Excellente journée à tous et à très vite.